Vous savez que vous et vous seuls améliorez vos compétences linguistiques. Nous sommes là pour vous aider. Canada Smart Main vous guidera à travers toutes les choses difficiles et vous montrera toutes les étapes pour avoir un très bon anglais afin d'obtenir un score élevé pour passer par l'immigration canadienne. Alors, commençons maintenant. Il y a quatre aspects pour augmenter votre aisance, la grammaire, le vocabulaire, l'expression orale et l'écoute. Bien sûr, vous en ressentirez des impacts différents selon le type de personne que vous êtes. Visitez notre site Web pour avoir une approche plus spécifique. Vous savez que plus tard vaut mieux que jamais, alors agissez maintenant et commencez à faire la différence dans votre vie. Imaginez que vos compétences orales vous ouvrent la voie pour poursuivre vos rêves et construire un meilleur style de vie. Pour y parvenir, nous vous aiderons. Vous allez avoir la grammaire et la prononciation. Voyons maintenant un peu de grammaire. Portrait du quotidien des Français se présentent. Les courtes réflexions qu'ils offrent sur leur vie quotidienne, sur leur travail, sur leurs habitudes ouvrent sur la société française d'aujourd'hui. Ces portraits ne sont pas représentatifs, ils sont juste des exemples parmi des millions de Français. Ces Français parlent d'un style naturel, font quelques jugements, dit quelques secrets. « Je me lève à 6h45 tous les jours, sauf le samedi et le dimanche, parce que j'ai pas école, j'ai toujours du mal à me lever le matin, parce que je me couche tard, je regarde la télé, jusqu'à 10h et maman n'est jamais contente, parce que je me couche tard. Je prends une douche, mon petit déjeuner, et je sors dans la rue, j'attends le bus à la station qui est au bout de ma rue. Je mets une demi-heure pour aller à l'école, parce que mon école, elle est dans le village voisin. J'ai mes leçons toute la matinée, mais après à 11h30, il y a la cantine où je vais déjeuner. Après la cantine, je joue une heure dans la cour de récréation, puis les leçons recommencent, jusqu'à 4h30. Quelquefois je reste à l'étude, mais sinon je rentre à la maison, je fais mes devoirs, et je regarde la télé. Voilà ma journée. François, 41 ans, dentiste. Le matin, je me lève assez tôt. Vers 6h30. Parfois plus tôt, et je cours un peu, une demi-heure. Un petit jogging, le matin, ça fait du bien. Je réveille les filles à 7h30, ma femme dort toujours, je la réveille aussi. On prend le petit déjeuner ensemble, on y tient beaucoup, et tout le monde se prépare, car j'emmène toute la famille en voiture. Mes deux filles sont au lycée, il n'est pas loin, je les dépose d'abord, puis je conduis ma femme à son bureau. J'arrive au cabinet à 9h, je prépare la salle d'opération pour le premier client, qui arrive vers 9h30 en général. Pour le déjeuner, ça dépend, parce que quelquefois j'ai des clients, jusqu'à 13h, surtout le mercredi. Quelquefois je mange seulement un sandwich. L'après-midi, c'est pareil, les clients jusqu'à 17h, parfois jusqu'à 6h, il faut que je range le cabinet, quelques papiers à écrire, et je rentre à la maison, où tout le monde m'attend, pour dîner s'ils ont eu la patience. Gisleine, 31 ans, employé, moi je suis employé dans l'administration, alors j'ai des heures fixes. 9h, midi 30 et 13h et demi-17h. On travaille 35 heures par semaine et pas le samedi. C'est un peu long, l'après-midi, mais quelquefois on a beaucoup de travail, alors ça passe vite. Sinon, quand on n'a rien à faire, je discute avec mes copines. On discute du film de la veille, de quelqu'un d'autre, de nos maris, j'ai pas d'enfants donc, je n'ai pas besoin de faire la cuisine le soir, mon mari se débrouille, moi je n'ai jamais faim le soir, une soupe ça me suffit, on dort mieux quand on n'a pas trop mangé le soir. À midi, je déjeune à la cantine du bureau, c'est un self-service, on prend ce qu'on veut. Moi j'aime bien les fruits alors, je prends souvent des fruits. Le soir, je ne regarde pas la télé, parce que je n'aime pas la télé, il n'y a que des bêtises. Je prends un bouquin plutôt, j'adore lire. Jeannette, 46 ans, boulangère. Vous savez, la vie de boulangère, c'est pas drôle. D'abord, je ne vois jamais mon mari, quand il travaille, je dors, et quand je travaille, lui il dort. On commence très tôt le matin, à 6 heures, je range le pain que mon mari a fait pendant la nuit. Je fais les comptes, je donne un coup de balai à droite à gauche, quelquefois un peu la vitrine, surtout quand il a plu. Il faut sortir les pâtisseries. Ah, vous savez, il faut l'aimer ce métier. Puis après il y a les clients, ça défile jusqu'à 13 heures, avec un petit creux vers 11 heures, il n'y a pas trop de monde à cette heure-là. L'après-midi, on ouvre à 16 heures, on est ouvert tous les jours sauf le mardi, alors j'ai un peu de temps pour me reposer, faire une petite sieste. Heureusement, car c'est fatigant. On ferme à 19 heures, mais il faut ranger. Heureusement, on habite au-dessus de la boutique, ce n'est pas loin. Je fais un dîner, et je regarde un peu la télévision, ou je lis un magazine. Mon mari se lève à 11 heures du soir, et moi je vais me coucher. Robert, 58 ans, retraité. J'ai pris ma retraite, il y a deux ans, et depuis ma vie a beaucoup changé. Je suis veuf, donc je vis tout seul, mais quelquefois mes enfants viennent le week-end, ou bien pendant une semaine, avec leurs enfants. Immédiatement, cela fait plus de bruit dans la maison. J'habite à la campagne, c'est très tranquille, dans une maison que j'ai achetée, il y a dix ans. Ce que je fais de mes journées ? Je bricole, j'aime bien peindre aussi, pas les murs, des toiles. Oh, je suis un peintre du dimanche, ça me passe le temps. Mais je vais faire une petite exposition le mois prochain. C'est le maire du village qui m'a demandé ça. Il a dit que c'était important de promouvoir et de soutenir l'art dans notre ville. Je ne regrette pas la vie du travail, je suis heureux comme ça, j'apprécie ma retraite. Il faut garder sa santé, c'est tout. Gilles, 38 ans, représentant de commerce. Moi j'ai une drôle de vie, toujours à droite, à gauche. Je voyage beaucoup, dans ma profession, j'ai des clients partout en France, même à l'étranger. Quelquefois je fais le sud-ouest, quelquefois le nord, ça dépend. Je me déplace avec ma voiture, je dors dans des hôtels que je connais, j'y vais souvent, je connais des gens un peu partout. C'est comme des amis. Tous les soirs, ce n'est pas la même chose. Parfois je suis seule, parfois j'ai de la compagnie. Je dîne au restaurant, à l'hôtel, ça dépend. Oui j'aime bien ce métier, mais quelquefois j'aimerais avoir une vie plus stable, je ne suis jamais à la maison, même les week-ends. On n'est jamais content, c'est pas vrai. De toute façon je n'ai pas le choix, il faut travailler, sinon comment on va faire pour manger et se loger ? Dites-nous lequel vous sentir, et mieux pour vous. Maintenant, voyons un peu de prononciation. Pour prononcer de beaux sons, vous devez faire attention aux voyelles et aux consonnes. Vous voudrez faire retentir les voyelles en faisant vibrer votre bouche et votre nez et les consonnes posant un arrêt. À la fin des mots, vous voulez évanouir les sons. Écoutez et imitez les sons de ces extraits autant de fois que vous vous sentez à l'aise. Brigitte, 39 ans, enseignante La vie d'enseignant, c'est assez fatigant. Moi je suis professeur dans un collège, je fais ce métier depuis 15 ans et j'aime bien ce métier, mais ne croyez pas que le métier d'enseignant c'est tranquille. Les cours demandent beaucoup d'énergie, surtout avec certains élèves ou certaines classes qui n'ont pas envie de travailler. Il faut préparer les cours, corriger les devoirs des élèves, etc. Il y a aussi des réunions avec les autres profs, on discute du programme, etc. Le soir, je rentre complètement épuisé. Je n'ai pas envie de lire ou je suis trop fatigué pour lire, alors je regarde la télé un peu. Mais le week-end je me repose, je vais au cinéma, quelquefois on prend la voiture avec des amis et on va deux jours à la campagne. Mais c'est vrai, les enseignants ont beaucoup de vacances, surtout pendant l'été. Martine, 42 ans, mère de famille, sans profession. Je ne peux pas dire que j'ai choisi de ne pas travailler, mais avec trois enfants en bas âge, 8, 5 et 6 mois, ma vie dit tourne autour de mes enfants, surtout avec le plus petit en ce moment. Tous les matins, je réveille les deux grands pour l'école, vers 7h30. Ils vont à pied à l'école, elle est tout près de chez nous. Mon mari quitte la maison vers 7h30 aussi, il a beaucoup de trajets à faire pour aller au bureau. Après, je m'occupe de la petite, qui est déjà réveillée. Je n'ai pas beaucoup de temps pour m'occuper du ménage, sauf quand elle dort. Pour les courses, je l'emmène avec moi. Les deux grands rentrent à la maison à midi pour déjeuner, je leur prépare un petit quelque chose. L'après-midi, j'ai un peu de temps pour faire du repas sage, ranger les chambres, nettoyer un peu. Vers 6h, je prépare un dîner, mon mari rentre vers 7h, nous dînons ensemble. Puis il aide les enfants à faire leur devoir. Le week-end, nous allons souvent chez mes parents, ils habitent à la campagne. Véronique, 33 ans, cadre supérieur. J'ai une profession où j'ai beaucoup de responsabilités. Mais en même temps, je suis libre de gérer mon temps de travail. Je n'aime pas beaucoup me lever tôt, alors je travaille tard le soir en général, personne ne m'attend à la maison, je suis célibataire. Je suis dans les ressources humaines, alors je vois beaucoup de gens. Les journées passent très vite, je dois lire des dossiers, faire des rapports, j'ai toujours quelque chose à faire. J'ai un bon salaire, je gagne bien ma vie, alors j'ai une voiture, et j'ai commencé à économiser pour m'acheter un appartement. Je pars rarement en week-end, en fait je travaille souvent le dimanche à la maison. Je vais à la gym le samedi, avec une copine, on fait des courses après, quelquefois on sort le soir. Je n'ai pas le temps de lire, je veux dire des romans ou même des magazines. Mais j'aime ma vie, je suis assez ambitieuse, je voudrais réussir. Pas d'elle, 21 ans, étudiante. Je suis en maîtrise d'histoire, j'habite chez mes parents. Je n'ai pas toujours cours, le matin mais en général, je me lève à 8 heures, je prends un petit déjeuner, et je file à la fac. J'habite assez loin, et le trajet me prend une heure. Je prends le métro. Je déjeune au restaurant universitaire avec des copains, j'assiste aux cours, je travaille en bibliothèque, la vie d'étudiante quoi. On a beaucoup de vacances, mais je reste à la maison en général, pour sortir ou voyager, il faut de l'argent, moi je n'en ai pas beaucoup. Je voudrais être professeur d'histoire plus tard, au lycée peut-être, on verra. Je ne regarde jamais la télé, je préfère lire, écrire aussi. J'écris des textes poétiques, j'aimerais faire un roman, raconter une histoire, dans le passé. Un roman à la manière de Walter Scott peut-être, mais plus moderne. Vous savez, raconter l'histoire d'un personnage historique fabuleux, Renaud, 26 ans, sans emploi. Cela fait un an que je suis au chômage. Ce n'est pas la première fois. Depuis que j'ai fini mes études de sociologie, je n'ai jamais eu un emploi fixe, juste des CDD de 6 ou 8 mois, par la NPE. Personne n'embauche de sociologue, ça ne sert à rien. En ce moment, je suis une formation en informatique, pour améliorer mes chances d'emploi. Tous les jours je me lève de bonne heure, je vais acheter le journal où je regarde les petites annonces. Je fais un tour à la NPE aussi de temps en temps. J'ai beaucoup d'amis qui sont comme moi, au chômage, alors on se retrouve dans des cafés pour passer le temps pour discuter. Je n'ai pas de sous pour partir en vacances, je n'ai pas de voiture, je loue un petit studio avec la location logement. Je peux vivre avec la location chômage, que je touche mais pas plus. J'espère que je trouverai bientôt un emploi stable. Gérard, 35 ans, technicien. Ma femme et moi nous avons eu un bébé l'année dernière. Ça nous a beaucoup changé la vie. Ma femme travaille toujours, elle est secrétaire dans une banque, moi je suis technicien dans une boîte d'informatique. On part ensemble le matin, je l'accompagne en voiture au bureau, moi je commence à 9h. Il y a le restaurant de l'entreprise à midi, souvent on fait une peau de café au milieu de la matinée, vers 10h30. Après le déjeuner, on travaille tout l'après-midi, jusqu'à 17h30. En général, je suis à la maison vers 18h30. Ma femme est déjà là, elle est allée chercher notre fille à la crèche. Elle prépare le dîner, je l'aide un peu. On couche notre fille vers 20h30 et on a notre soirée libre. Mais la petite se réveillera à 6h30. On regarde un peu la télé ensemble, puis on va se coucher. Nous sommes très fatigués depuis la naissance de Maryse, mais heureux. Maintenant que vous avez tout cela, entraînez-vous et créez votre propre conversation. Allez dans la description pour trouver notre lien et approfondissez votre étude pour réaliser vos rêves. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et assurez-vous d'être en contact avec nous. Continuez et écrivez votre histoire. Je vous verrai au prochain. Prends soin. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada